Ok les gens, petite review du mois de janvier en parlant de cinéma Ce mois-ci j'ai pas vu beaucoup de films les gars, j'en ai vu que 4 Tout simplement parce que j'avais pas assez de temps pour regarder des films Avec la fac, le boulot et le peu de temps que j'avais Bah je devais faire Youtube pour juste m'évader tu vois Horta, Fort Projet, bah j'avais Berserk, Hippo et j'avais Club Pro tu vois Donc j'avais plus trop le temps pour regarder des films Mais là au mois de février les gars je vous annonce, ça va regarder beaucoup de films Du coup quel film j'ai regardé, j'en ai vu 4 Et on va commencer avec The Holiday The Holiday qu'est-ce que c'est, c'est une romance, une comédie romantique Qui n'est pas triste, voilà c'est rare que je regarde des romances qui sont pas tristes Là c'est une romance qui finit bien Qu'est-ce que l'histoire, l'histoire c'est deux femmes qui ont un taf qui est assez prenant Qui ont une relation de merde, qui décident de partir en vacances dans la maison de l'autre Donc du coup on voit la meuf qui joue Titanic et Cameroun Diaz qui change d'habitat, qui change de maison Y'en a une qui était dans un cottage bien anglais, bien cliché Qui va du coup dans une villa à Los Angeles Et bah du coup la meuf qui vivait dans une villa à Los Angeles Elle part, elle va enfin fondre du Rhône-Uni pour vivre son petit cottage C'est un film assez cool, franchement ça casse pas la tête Genre t'es là, tu regardes, tu passes un bon moment Ça fait un petit baume au cœur tu vois, voir ça bien ça te réchauffe le cœur C'est super cool Parce que les romances se sont bien amenées Voilà c'est des belles romances C'est des romances qui te donnent plein de green flags On va commencer avec la première romance Celle qui est la plus évidente dans le film C'est celle avec Cameroun Diaz et le frère de l'anglaise Franchement c'est cool, c'est intéressant Parce que tu vois les valeurs de la famille qui sont plus intéressantes T'as de l'humour quand il le faut etc T'as vite fait du suspense pour un certain moment Et ensuite de l'autre côté t'as Je sais plus, j'ai envie de l'appeler Iris mais je sais pas si c'est Iris son blase Elle veut fuir son coup toxique et il veut revenir à chaque fois Et elle rencontre un papy qui lui donne des valeurs de la vie qui sont super beaux Rencontre Hazard parce que le meuf a un beau cœur Tu vois un cœur en or, Hazard, Hazard de la vie Elle rencontre le vieux qui est un monument d'Hollywood Et ensuite elle rencontre ce love interest Qui est un collègue de l'ex-marie de l'américaine Voilà en fait les gens sont assez proches Ils se connaissent mille de rien Parce que t'en as une qui baise le frère de l'autre Et une qui baise un collègue de son ex-marie Le film est super beau Je parle d'esthétisme parce que c'est un film quand c'est Noël Avec le côté de jungle et c'est super beau T'as aussi vite fait le côté minimaliste américain Et franchement t'as les deux opposés C'est vachement beau Ça va, le script est ok pour une romance C'est une bonne romance en mode on est content pour les deux personnes Franchement c'est cool, ça se finit bien T'as des bonnes valeurs sur la vie, sur la famille, sur l'amour Donc pour moi ce film est un très bon film et très bien réussi Ensuite le deuxième film que j'ai vu C'est simplement Coach Carter man A.K.A. le meilleur film de sport de l'histoire du cinéma Space Jam ça dégage frère Il fout droit Space Jam Pourquoi le film est masterclass ? Parce que ça dénonce le système américain Qui veut faire échouer les mecs qui viennent du Hood Ce film est incroyable parce que T'as une morale qui est folle sur les jeunes de banlieue Surtout sur le personnage de Coach Carter Qui est complètement incroyable comme personnage Samuel L. Jackson qui est en puissant rôle à la perfection Donc en gros Coach Carter c'est quoi l'histoire ? C'est un coach de basket dans un lycée Vraiment de merde En termes d'études, en termes d'environnement Tout simplement Coach Carter il va dire à ses joueurs Que le système américain veut les faire béton Parce que lui quand il était à la même école qu'eux Dans notre époque tous ses coéquipiers Tous ses collègues, tous ses amis Ils ont fini soit morts à cause des gangs Soit en prison Et lui a pas envie que les gosses ont ça Donc du coup c'est à faire ce qu'il va leur dire Le basket c'est trop dans vos bottes Et même dans leur vie en général Parce que je vais faire de vous des gars Avec une discipline de fou Je vais vous faire avoir un taf Des bonnes études Mais pour ça faut remplir le contrat Faut me suivre Et là t'as une bataille psychologique Entre les jeunes qui veulent juste s'amuser D'autres jeunes qui sont contre ça Et surtout t'as Mr.Cruz Mr.Cruz aussi est incroyablement bien écrit Et franchement ça dénonce bien le fait Que les jeunes sont confrontés Aux gangs Tu vois à la pauvreté etc Qui peuvent pas y faire grand chose Vu que les systèmes veulent les faire baisser Et Coach Carter qui est là Qui au final passe d'une équipe de merde De basket à une top 5 De l'équipe de l'état Les jeunes qui sont prévus à l'échec Par le système Bah là t'en as 4 d'entre eux Qu'ils ont une bourse pour être dans la fac Franchement c'est incroyable Le film est incroyable Il donne aussi des très bonnes valeurs Sur la discipline Sur comment faire dans la vie etc Et puis surtout il dénonce Et il dénonce bien Parce que t'as quand même La légèreté et l'humour de temps en temps C'est pas juste un film qui dénonce T'as vraiment une balance qui est incroyable Le sport La dénonciation Et puis les aventures de chaque joueur De la team Qui sont là pour faire déstresser Franchement c'est incroyable C'est bien fait C'est aussi le personnage Je sais plus son nom Mais le gars avec Sam A fait toujours avoir un bébé C'est aussi très fort Ça comme Sam Parce que t'as beaucoup de jeunes Qui sont confrontés à ça T'as les darons Qui sont contre au début Mais après ils sont pour Donc en vrai C'est vraiment un bon film de sport De basket En plus même purement Basketement parlant C'est un film Et t'as envie de taper la balle Après tu vois Pas Spay James Franchement c'est incroyable ce film Ensuite Troisième film que j'ai vu C'est Crazy Stupid Love Voilà un film Où t'as un gros peu twist De l'histoire de la pop culture J'ai pas peur de lire C'est simple Vous avez même pas vu le film Que vous connaissez le plot twist En gros c'est quoi l'histoire ? L'histoire c'est simple C'est la femme qui trompe son mari Qui lui dit Et du coup Bah il demande le divorce Il part dans un appart miteux Et il part toutes ses soirées Dans un bar Parce qu'il y a plus de potes Etc Ryan Gosling Il va le prendre sous son aile Et il va dire Ecoute toi T'es dans la merde et tout Et je vais te faire passer Pour un gros tombeur Pour un gros tombeur de ces dalles Parce que moi je suis Un excellent tombeur Et ce qui est vrai Parce que c'est la définition Du beau gosse Qui recepé chez toutes les meufs Du coup voilà On a ce petit côté humoristique Entre temps Le mec il va se battre Pour récupérer sa femme Qui l'a trompé Parce qu'en fait Ils sont encore amoureux Mais bon Faites pas ça dans la vraie vie En plus t'as leur gosse Il est amoureux de la babysitter Sauf la babysitter Est amoureuse d'une autre personne Je vais pas le dire Pour pas spoiler le plot twist Même s'il est super connu C'est un peu Shantos Ce triangle amoureux là Shantos Je parle pour le gosse Mais en vrai c'est hilarant Ensuite t'as Le tombeur Qui est amoureux d'une fille Et là il va changer totalement Ryan Gosling Il va changer totalement Il va arrêter d'être le tombeur Il va carrément plus aller au bar Il va traîner avec cette fille Etc Et franchement T'as ce côté là L'amour qui est beau Tu vois Je prends le terme de romance Ça c'est un côté de la romance Qui est bien fait Et ensuite t'as l'humour En fait l'humour du film Il est incroyable quoi Il est bien dosé C'est pas relou C'est bien fait T'as vraiment un comique Des situations qui est plutôt pas mal Tu vois vraiment aussi un peu Le fait que Je vais l'appeler Emma Parce que j'ai plus le nom Mais genre Emma Stone T'as ce côté de la fille Qui est dans une relation chanteuse Qui veut changer Se décoincer Au final elle arrive pas vraiment Elle reste un peu la même Et c'est l'autre qui change En vrai c'est assez cool Cet aspect là Comme je dis une fois T'as l'humour Le mec Michael Scott Voilà j'appelle Michael Scott Je suis traumatisé par The Office En fait il se rend compte Qu'il s'est tapé Qu'il a vraiment bien coqué Comme un gros porc La prof de son fils Tu vois t'as plein de comics De situations comme ça Qui sont assez drôles En plus revenant pour un prof La prof Michael Scott Et sa femme Franchement À chaque fois t'as des comics C'est une situation qui sont bien fait Bien réalisé Ça c'est pas trop lourd En vrai je vous recommande De voir le film La romance est bien faite L'humour est bien fait T'as même un bon speech à la fin Partage pas le speech De en mode T'as l'amour de ta vie Même si elle est j'amoureuse De quelqu'un et tout Même si t'as fait des crasses Abandonne pas Franchement c'est un speech Bon voilà quoi Si vous êtes fait quitter Vous êtes encore moins de votre ex Faut pas Faut pas écouter ça Sinon ça va vous mettre dans la merde Film suivant Le dernier film du mois Que j'ai vu C'est Les 7 mercenaires Les 7 mercenaires C'est simple C'est un western Moderne Du moderne Parce qu'il a été tourné Ces dernières années Tu vois C'est pas un western A la fille du désert Et tout Ou bien à la McQueen C'est bien Parce que c'est vraiment Le western moderne A son apogée Genre T'as un scénario Ça va Je parle en termes d'histoire De profondeur de méchant Ça va C'est pas trop gaz couille Parce que t'es dans un film D'action de bagarre C'est pour ça que je dis Un western pur Parce que les westerns pur C'est quoi C'est de la bagarre C'est des guns et tout C'est des cowboys On a pas besoin D'avoir bac plus de 28 On est pas là Pour voir un Tarkovsky Ou un film d'auteur Ou un film vraiment De philosophe Là on est juste là Pour voir du sang Des pioupiou Et des bagarres C'est tout ce qu'on veut En fait l'histoire c'est quoi Un capitaliste Qui dit que Bon maintenant Les terres c'est à lui Pour le progrès des Etats-Unis Donc du coup Il va dire aux fermiers Bah maintenant C'est à moi aux terres C'est un mec qui dit Non je suis pas d'accord Il s'est buté Du coup t'as sa femme Qui va recruter Denzel Washington Pour se venger quoi Pour le tuer Denzel Washington Qu'est-ce qu'il va faire Parce qu'en fait On l'apprend à la fin Mais le capitaliste A bien niqué sa famille Il a violé sa soeur Sa mère Il a tué son père Sa mère Et sa soeur Ce qu'il va faire Avec Denzel Washington C'est qu'il va recruter Une équipe de 7 mercenaires Et tout simplement On va traiter à tout pays Il y en a qui ont des dettes Envers lui T'as tes anciens potes Et tout T'as eu des mecs Qui ont une grande renommée Bah tout simplement Ce qu'il va faire C'est qu'il va les recruter Et franchement C'est vraiment cliché Ils vont venir Pour la même cause Pour se battre Pour ce village Et en soit C'est même pas une question d'argent Tu vois Parce qu'en fait Sauf ces médecins suicides Ils vont presque mourir Du coup en vrai L'argent Ils s'en battent les couilles Et après T'as des scènes Incroyables En mode de stratégie En mode de guerre Plus de bataille Je vous dirais Vraiment les gars C'est un bon film En termes de bagarre pure En termes de western pure Avec un script Ça va ok Et non Vraiment La scène C'est l'attaque du village A la fin de la ville C'est super bien fait T'as tout T'as la tristesse Quand t'as le gros nounours Qui meurt T'as vraiment Les bons rebondissements En mode Quand les gentils gagnent Quand les méchants gagnent Quand les gentils gagnent Quand les méchants gagnent Franchement Ça fait que des yo-yous Franchement Ça va c'est bien dosé Etc Franchement Il y a des personnages Qui sont bien écrits Qui sont bien pensés Qui sont bien réfléchis Déjà t'as D'Andal Washington Qui est bien pensé Bien écrit Ensuite T'as Chris Pratt Franchement Le gars C'est aussi bien écrit Il parle d'égoïs Solitaire Au mec Qui se suicide Pour la team T'as le gros nounours Qui est là Pour prêcher la paix Au final Il se rend compte Au final Il se fait tuer Par un Apache Qui a longue distance Et lui d'accord Distance Quand par hasard En plus C'est un scapeur D'Apache Ouais c'est cool Et ensuite Ah si Je vais arrêter De parler de tous les trucs Parce que ça va durer Trop longtemps Mais en soi Même le meilleur ami De Zen Washington Celui qui est parti Celui qui a eu Des traumas A cause de la guerre Il est parti Il le lâche Après il est revenu Pour tuer Pour reprendre son rôle Franchement Ça c'était cool Donc vraiment Regardez ce film C'est un bon film De baston Avec un script Ok Et des personnages Qui sont simples Et profonds Quand t'as envie De t'y attarder Donc voilà C'était le film Du mois de janvier Désolé si j'ai pas Vu beaucoup de films Ça fait déjà quand même 15 minutes Que je blablate Premier en février J'ai regardé plus de films Et voilà quoi Sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Une petite bonne soirée On se retrouve A la semaine prochaine Pour un petit like Sur Amour sucré Ou bien pour un autre Pour une autre vidéo Allez